donc gros salut en compulsant dans la collègue la lettre c je me suis aperçu j'avais oublié de vous faire une vidéo sur car barret voltaire un groupe anglais donc post-pinc du début des années 80 ou des années 80 tout court puisqu'il a été actif pas mal pendant les années 80 et alors je me suis aperçu que j'avais oublié et ça méritait quand même une vidéo à elle seule vu la quantité de disques alors moi j'ai démarré car barret voltaire en 80 début 83 il me semble avec le fameux crackdown le fameux maxi qui les a rendus célèbres un maxi sound pop électro je dirais sound pop électro car barret voltaire alors ils avaient sorti avant beaucoup d'albums plus plus punk plus post punk et peut-être moins new wave et bon ça me plaisait ça me plaisait moins mais là à partir de croque down et leur album donc ils ont sorti du même nom de croque down et bien le cabaret voltaire commencé à me séduire davantage alors voici maxi pressage anglais donc de 1983 je vous ai dit alors on a cvs en phase b de 8 14 c'est chez son bizarre record sommes bizarre le label qui avait pressé bimovies également et croque down une version 8 8 minutes 43 donc de 1983 c'était sorti en janvier à 83 ça c'est ça faisait partie de la série de sweet dream de riz de riz mix tout ça voilà il y avait eu un plateau dans la new web après l'année 82 qui avait été 80 82 qui avait été extraordinaire on a eu un plateau là en 83 et ce plateau a tenu le coup jusqu'en 85 et en 86 l'effondrement total avec on a en tourné plus qu'avec dix groupes quoi dépeche mode new order pet shop boys the communards le bon ski beat à a fait c'est quoi il y avait une dizaine de de bons simple minds voilà youtube voilà on tournait avec une dizaine de groupes tous les petits groupes a disparu à partir de l'année 86 87 à cette parenthèse finie donc croque down dans très très bon maxi c'est de vous procurer version donc de plus d'une minute excellent morceau qui passait au virgin megastore même en 86 trois ans après quand j'y étais allé il le passé encore dans le magasin et la vidéo aussi et justement voici la l'édition limitée de l'album the pack down version limitée qui contient un maxi un maxi je vais vous montrer tout de suite le maxi des titres de la vidéo de ces époques là donc 1982 ce maxi on a un moscou badge of evil en moscou badge of evil toujours chez son bizarre et on a disco no et double vivation en face b voilà très joli très joli disque avec une pochette antistatique d'origine formidable ça voilà et on a évidemment une très jolie pochette voici l'album donc avec le titre sur the crackdown et surtout le titre animation animation qui est fantastique avant que il sorte en cd j'avais gravé gravé sur un cd les titres d'album après les sorties en cd mais à l'époque non très très bon album si vous devez acheter un album de carabaré voltaire achetez cet album il ya une réédition que je vous avais présenté the crackdown carabaré voltaire chez mute parce que c'est le mute qui réédite à l'heure actuelle et non plus sommes bizarres c'est mute records de toute façon il ya toujours une incoïtance entre mute et sommes bizarres puisque sommes bizarres et pressé des pêches mode aussi à leur début et après c'est mieux qui a repris donc il doit y avoir une incoïtance entre sommes bizarres et et mute alors donc ils avaient sorte réédité donc il ya déjà quelques années en 2013 je crois que c'est un vinyle coloré ça the crackdown une édition remastérisée que j'ai gardé c'est parce que cd j'ai édition originale voilà donc chez newt et on a tous ces titres donc 24 24 in the shadows talking time animation donc très bon titre et crackdown donc en phase b très bon album toujours pareil ça ne tente pour post-punk je sais pas ou rock électronique je sais pas qu'est ce que vous allez comment vous allez qualifier cet album ensuite le fameux yachar de cabal voltaire de 1983 même année qui ne figure pas sur l'album qui est sorti pendant l'été 1983 chez la factory par contre si mes souvenirs sont bons ça c'est fait en belgique c'est la factory factory voilà je l'avais eu chez un disquaire anglais qui s'appelait herbert gain records herbert garden records et il vendait pas mal de disques neufs à l'époque je vous parle de ça d'une vingtaine d'années et puis après brutalement il a arrêté il s'agissait d'un import du beast master voice il y a encore un petit sticker donc très bonne version étendue là aussi donc chez routred music il me semble que c'est pas distribué par la factory ça factory oui pourtant factory est en fait routred oui oui routred routred pour l'angleterre en 82 et en 1983 donc c'est benelux très bon maxi cabal voltaire import belge de la factory routred records et là il s'agit new york la factory new york il s'agit de la même version mais version évidemment dj voilà version également étendue la char meilleure meilleure sonorité meilleur pressage évidemment bien que le macaron soit assez artisanal je crois si vous voyez il à peine collé à peine collé sur les bords il y a char très bon morceau aussi de cabaret voltaire il ya quelques années newt avait bon ils ont réédité énormément de des premiers albums de de cabaret voltaire la fin des années 70 début des années 80 avec des inédits des démons tout ça il ya pas mal de choses mais bon faut aimer à cette période moi j'aime moins alors cabaret voltaire oui à char donc c'est un remix sont des nouvelles versions mais c'est pas mal fait et ça a été édité par newt j'avais acheté sur le site de newt records en 2003 voilà voilà sur internet il ya pas mal de versions de yachar et c'était pas mal il faisait même une petite pub vous voyez donc très bon très bon maxi ensuite 1984 donc james bond voilà voilà on va on va glisser petit à petit dans de dans de l'électro en plus de l'électro de plus en plus james long james bond donc virgin qui distribue donc sommes bizarres bien que je vous ai dit qu'il y avait un lien avec newt certainement alors ensuite ça c'était 84 85 du king gasoline alors un superbe gatefold c'est la maxi en édition limitée voyez pas mal du tout et c'est sorti en 85 mais les titres sont plus anciens mon avis il ya kino aussi et sleepwalking big funk ghost talk donc 1985 normalement c'est vrai que c'est vrai que ça fait déjà quand même 35 ans et oui mine de rien et ensuite on a le second disque ghost talk 7,59 voilà c'est des versions toujours 8 minutes et on a big funk 8 10 ouais voyez donc ça c'est 1985 donc quatre titres remixés une bonne édition limitée voilà 1985 et on a le fameux i want you très connu bon ça c'est tout de l'électro tout ça ça va même vers le hip hop vers c'est un mélange c'est plus du tout du punk post punk même new wave c'est on est à la limite de la new wave i want you drink your poison et coma en phase b en très beau très beau disque aussi très belle pochette la montre très beau maxi car le saint tour maxi anglais chez virgin avec un très joli macarons alors là on n'a plus du vierge il n'a plus sommes bizarres sommes bizarres s'il ya sommes bizarres aussi sommes bizarres a dû être achetés par virgin je pense enfin je sais pas voilà alors une façon 33 tours puisqu'il ya deux titres et une façon 45 tours i want you donc version 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 il n'y a pas le temps mais je sais que c'est assez étendu comme d'habitude ça dure plus de six minutes tout ça et on a évidemment le dont argue alors deux versions de dont argue la version normale là on est chez parlophone fmi le dont argue extended mix de 87 ça c'est la version normale et qui est tendu normal dirons nous version extended régulière et à prendre un remix voilà c'est excellent et dont argue il ya dessus dont argue extendation et dont argue hate and destroy mix 11 19 on des comptes et ça ça dure 11 minutes voilà dit donc même ils vont séparer on séparer en deux tellement qui a été long ils ont dû ils ont dû faire une une version pour les disques jockey pour que la version chantée et puis la version d'oeuvre je pense s'enchaîne voilà alors deux versions et on a donc ici donc je vous le remontre on toujours 1900 on est en 1987 ici un j'avais oublié vous dire là aussi on est en 1904 alors là on était i want you c'est 1985 voilà et là on est en 1987 dont argue donc là vraiment la période c'était fini la new wave voilà est fini c'était de la rigolade après ce qu'ils ont fait en new wave je parle pas du reste des bien sûr il ya de très bons morceaux d'aine c'est un bon morceau qui a eu techno tout ça mais là c'est la new wave c'était devenu un petit peu de un peu n'importe quoi je dirais alors don't argue un toujours pareil la version c'est beau maxi dans cet état là et chez parlophone donc 1987 et on a la dope version et on a une dense version dans ça c'est un remix c'est meilleur mon avis c'est le meilleur mais tout est bon tout est bon il ya un cd qui est sorti avec tous les romix de il ya un remix tome un remix tome 2 il ya deux cd de cabaret voltaire et sont très bien vous avez tout dessus avec des versions rares mais je crois que ça existe plus ou moins plus ou moins maintenant alors on a ensuite here to go toujours pareil en 87 je parle au fond ils avaient donc quitté virgin à l'époque c'était devenu plus commercial je pense que virgin j'ai pas bien j'y avait dû être déçu d'y avoir quelque chose c'était devenu plus plus commercial un peu comme shriek back d'ailleurs à la france et plus électro beaucoup plus alors et re to go extended mix version on a et donc air to go space d'up version donc angleterre 1987 je regardais la durée pas de durée en façon des versions hyper longue à regarder macarons a émis donc la belle de pet show boys de parlophone notamment et je me demande s'il n'y a pas aussi des remix heures comme je vais voir faire passer à la mode dance techno dance tout ça fallait un petit peu remettre tout ça au goût du jour donc en 87 on a un double maxi et donc de chez emi capital records amérique avec hier to go extended version 657 hier to go little dub version 447 donc son des versions remix et ça différente et et l'heure to go big dub 7 58 et dont argue la dance mix version que je viens de vous montrer c'est ici c'était le maxi anglais et là ils ont ils ont compilé dans dance et air to go on retrouve la version 45 tours 4 4 minutes 21 voilà donc compilation des maxi anglais en fait voilà très beau très beau maxi donc hop et le dernier donc ça c'est on était toujours en 87 88 carver et crepuscule tracks alors là ce c'est une compilation de 88 de deutsche east india trading made in canada c'est un déstockage oui je rappelle que vous allez dire je rabâche mais oui parce que les gens sont étonnés de voir soit une saumarque une marque ou un cut out un coin un coin enlevé ou alors un trou en fait ce qui se passait c'est que quand la maison disque voulait supprimer une référence parce que ça se vendait plus alors ils avaient encore pas mal de stock alors il rayait la référence de leur catalogue déjà il a rayé c'est la maison de disques qui mutilé le disque lui-même pour pas d'évaluer les stocks de leur distributeur de leur disquaire qui avait donc la version régulière sans sans marque sur le disque donc et ils vendaient ça au poids ou à la quantité donc c'était plus du tout vendu à un disquaire tel prix avec son bénéfice tout ça donc donc c'est pour ça qu'ils le mutilé un petit peu et puis ensuite évidemment vous aviez des des stockers qui achetaient ça en grosse quantité qui revendait ça mais pour pas cher du tout puisqu'il avait acheté au poids en quantité alors la référence étant bien sûr rayé du catalogue donc c'était en référence et alors des fois des fois aussi on trouve des promotionnels où c'est pas marqué promo sur moi je l'ai vu dans des radios j'ai vu dans des radios à l'époque où il y avait des maisons de disques qui distribuait gratuitement des disques et il est mutilé comme ça avec des c'était souvent un angle vraiment vraiment coupé il n'y avait pas marqué promotionnel dessus mais c'était en fait donné gratuitement aux aux radios pour qu'ils les passent voilà donc c'était quasi promotionnel voilà donc il y avait ça aussi donc et crépuscule tracks donc ça date de 88 mais à mon avis c'est à mon avis c'est plus ancien il y aura john van got level invocation temp form shaft 1988 donc et qui c'est qui presse ça c'est ah oui c'est john record un label américain bien connu des new wavers donc une petite compile tardive sur des titres plus anciens et moins anciens voilà ce que je pouvais vous dire sur carabar et voltaire quand même 18 minutes pour ça je pouvais pas vous faire la lettre la lettre c'est je la ferais peut-être un autre jour il va falloir que j'enlève certains groupes que je n'avais pas présenté parce que sinon on va y passer des heures présenter la lettre c'est voilà écoutez à bientôt pour une prochaine vidéo bon visionnage j'espère vous avez aimé la vidéo laissez moi vos commentaires j'y répondrai ça fait énormément plaisir j'ai rarement des critiques souvent des lacunes qui me sont reprochés mais mais pas grand chose quoi c'est bien et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner et à partager la chaîne salut à bientôt